Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Hey, je suis de retour. Tu sais quoi? Désolé pour le contrat en temps, on avait un souci pour pouvoir connecter mon gars, mais bon, je pense que maintenant, ça va, ça va, ça va. Donc, sans plus tarder, je vais pouvoir inviter Adelph Amour-Jean-sur-Seine et voilà. Je pense qu'on va bien s'amuser. Monsieur Adelph, soyez les bienvenus. Merci à toi, Fabio, pour l'invitation. Je m'excuse beaucoup pour le retard. C'était prévu à midi-trend, mais on est un peu en retard. On avait du souci à se connecter. Encore une fois, merci de m'avoir invité au live. J'espère qu'on va beaucoup s'amuser. Eh, on va s'amuser. Moi, je suis prêt. Tu vois, moi, je suis prêt. Tu vois, je suis déjà en gilet par bas. Je t'attends. Je suis prêt. Ça dit que non. Allons-y, allons-y, allons-y. Ah, je suis là aussi. J'espère que tu m'entends bien. Le micro est bon. Le son est bon. Tu m'entends bien? Ouais. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Je t'entends que je suis très bien. Donc, en tout cas, je veux juste dire, si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Et moi, je vais lire vos questions pour mon gars, Adelph. Et voilà. Hey, Adelph, dis-moi. C'est quand? On se connaît depuis quand? Ah, ça date, hein? Ça date de 2000 ans. Quand on était petit, je pense. Ouais, je pense. À Scodé. Donc, je pense qu'on était 14, 15 ans. Parce que moi, j'étais en quatrième quand c'était, quand c'est un contrat, en fait. J'étais en cinquième. Ouais, en fait, c'était, ok, on était en cinquième et on passait pour la quatrième parce que c'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances. Ouais. Voilà. Ben, Scodé était doux, hein? Hé, mon frère, faut pas parler. Faut pas parler. C'est trop doux, même. Ouais. Au camp, là-bas. Non. Hé, tu vois, c'est bizarre. Nos parents étaient militaires. Voilà, nous, aussi. Nous, d'où c'est le tour militaire de la barre américaine. C'est devenu héritage, mais non. Je t'ai dit. Héritage familial. Alors, présente-toi à tous ces gens qui se font une présentation. Parle-nous, c'est qui, Adelph? Et puis, dis-nous des trucs sur toi. On veut savoir. Ben, Adelph, mon nom, tout coup. Et tu m'appelles. Ben, sur ma naissance, je reprends au nom de monsieur Améon Apelete. Ben, Togolais. Togolais d'origine. Je suis au Togo. J'ai grandi au Togo. J'ai fait presque 17 ans au Togo. Ouais, 17 ans. Je suis arrivé au Etats-Unis ici en 2014, octobre 2014. Je réussissais à peine pour mon probatoire. Je passais en classe de terminale. La rentrée avait commencé, ben, tu vois, comme le visa était là, ben, au premier pas, je me disais, ben, je voulais pas venir, ben, moi, je vais avoir mon bac d'abord, et ben, comme tu connais nos parents, les parents, que non, le visa, que le visa va se payer, mais tout ça là. Du coup, ben, je suis venu, je suis venu, j'ai terminé, j'ai terminé l'année, terminé l'année. Je suis venu, j'ai fait au moins un, j'ai fait au moins un, j'ai fait récemment un an à la maison, parce que moi, j'ai été venu, ah, comme tu connais, les Etats-Unis, c'est, c'est, les billets qui, quoi. Ouais, je vois. Ouais, du coup, j'ai fait un an à la maison, après, ben, je suis donné nos études, j'ai eu mon bac, ben, je me suis inscrit à l'université. J'ai fait au moins trois semestres, donc, voilà, et puis, quand j'étais, quand j'étais, quand j'étais tout petit, en fait, l'armée était dans mon plan d'équipe. Ainsi, il était en Togo aussi, j'en ai quand même dans l'armée, ben, le premier truc qui m'a venu à, dans la terre, c'était le Navy. Ok. Ben, j'ai plusieurs amis dans, Amin, Air Force, etc. C'est le Navy. Du coup, j'ai fait quelques, quelques semestres à l'université. Ok. Et ben, je me suis dit, ah, je suis 40 dans l'armée, je ne sais pas, tu vois, en récuteurs. Du coup, j'ai fait les formalités, tout ça, là. Et, nous, voilà, aujourd'hui. Je te rappelle, quelques années, je ne sais pas si c'était en 2018 ou en 2019, quand je disais que je voulais joindre, et puis, tu ne t'es pas sûr, et puis, surtout que tout ce que je te voyais jouer au ballon. Eh, c'est un grand gardien. Je suis sûr que si c'était, lui, il était sur le terrain hier, là, le but que le gardien d'un côté aura eu, là, il n'y aura pas bu. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. C'est un peu faux. Il y a quelqu'un qui me demande, tu es venu avec quel type de visa? Oh, visa, Pamela. C'est la, la d'Aran, qui a, qui faisait ça depuis d'un. Ah, d'accord. Elle a gagné, donc, du coup, tout le monde est venu avec ça. Ok, d'accord. Maintenant, dis-moi, maintenant, tu es dans l'US Navy, comment ça se passe? Comment, est-ce que, est-ce que, ce que tu pensais de l'US Navy avant d'entrer et maintenant que tu es dans le Navy, comment ça se passe? Comment tu trouves ça? L'US Navy, c'est pas tout, c'est pas tout. On te dit, quand, avant de rentrer, on te dit beaucoup de trucs, il y a ci, il y a ça, ben, c'est pas tout qui est vérité, ben, mais la plupart, c'est la vérité. Enfin, ce que je pensais de ça, c'est un peu un surprise pour moi. Ok. Parce que c'est pas, ce que je pensais que c'était, ben, je vis la réalité, quoi. On peut dire, on peut dire, en quelque sorte, ça, je vis la réalité. En fait, ce que j'ai à dire, souvent, quand tu vas dans le recruiting office, les recruteurs, eux, eux, ils veulent le bonus. C'est pas tout, on te dit, quoi. C'est clair. Ils vont, eux, ils vont juste te dire, ben, tout ce qui est, tout ce qui est bon. Ce qui est bon, ce qui est positif, puis, pour te motiver, on te parle de bonus, on te parle de, voilà, voyager. Quand, sans te dire les choses négatives qu'il y a dedans, tout ça là, tu vois, je veux juste le bonus. Ah, du coup, c'est ça, hein. Au fait, moi, je n'étais pas surpris, je n'étais pas surpris de ce qu'on me disait. Je sais que tout ce qu'on me disait, il y a les traits négatifs, il y a les inconvénients, tout ça là. Ok, d'accord. Maintenant, raconte-nous comment ça se passe votre basic training ou bien votre bootcamp. Parce que, je ne sais pas, je connais juste pour le Army, mais c'est comment ça marche quand vous allez au niveau du basic training dans le Navy. D'accord, merci pour la question. Au fait, le basic training, quand tu es dans l'Armée, il n'a pas d'enquête, il ne passe pas une formation. Et chez nous dans le Navy, le US Navy, nous on appelle ça le bootcamp, le basic training. En fait, c'est que tu es préparé de ta vie civile, tu es transformé en militaire. Et il y a des formations, il y a des formalités, tout ça là, étape par étape. Comment ça se passe dans le Navy? Le jour où tu chippes, le jour où tu chippes, tu arrives. Déjà, quand tu arrives à l'Armée, il y a déjà des gens qui attendent là-bas. Et vous vous regroupez là-bas, on attend parce que tu n'es pas le seul qui chippe. Il y a d'autres aussi qui arrivent. Et puisque dans le Navy, nous on a un seul basic training. C'est où ? Ah, d'accord ! Oh, dans le Army, nous, je pense qu'on a quatre bases. On a quatre bases pour la formation. Le Navy, ils n'ont qu'une seule base pour la formation. Ils se trouvent à Grippley, dans l'état de Illinois. Du coup, quand vous arrivez à l'Airport de Hauer, Airports, à Chicago, on attend pour que les autres arrivent, parce qu'ils attendent un certain nombre de personnes pour que le bus vienne vous chercher. Ok. Au moins, ça en allant comme ça. Donc, comment j'étais arrivé ? J'étais arrivé, on a pris ma taille, tout ça là. On était assis, pas à terre. Ouais, c'est pareil, Chine, c'est la même chose. On veut assis, pas à terre. Ça commence déjà comme ça. Vous savez, pas à terre, vous croisez vos pieds, les pieds sont croisés, pas à terre. Et quand le monde arrive maintenant, il y a un autre... On les appelle les « Peri Officers ». C'est-à-dire comment ils appellent ça dans l'armée ? « Drussojien », on les appelle « Drussojien ». Ok, nous, on les appelle les « Peri Officers », les ADC, des trucs comme ça. Et bien, il y a un qui arrive avec le bus, parce que c'est les autres qui les informe, qui les informe, que le bus vient vous chercher. Il y a de assez d'autres qui sont prêts à partir. Ok. Et quand le bus vient maintenant, vous vous alignez. Vous vous alignez, puis vous marchez, vous allez dans le bus. Et avant de rentrer dans le bus, on vous dit... Les gars, quand vous rentrez dans le bus, c'est le silence total, quoi. Tout le monde a peur, tout le monde est stressé. Quand vous rentrez dans le bus, c'est le silence total. Et on vous joue une vidéo de ce qui va se passer durant votre training, durant votre formation. C'est-à-dire un résumé de ce qui va se passer. Et vous y suivez la vidéo. Et puis là, le trajet, je pense que le trajet, c'est de 30 à 45 minutes, de l'aéroport à la base, la base. Et vous arrivez là-bas. Dès que vous arrivez là-bas, le bus s'arrête comme ça. On ouvre la porte comme ça. Vous avez tous taken together, ma base! Ça commence. Pourquoi vous marchez-vous? Ça court, ça court, ça court, ça court. Et vous arrivez dans la salle. Vous arrivez dans la salle. Et ça commence. Attention. Vous êtes au garde-vous. Vous êtes au garde-vous. Les têtes sont baissées. On vous dit... Et puis... Ah, d'ici qui est là-bas. Souvent, c'est les chefs. Les chefs, les tifs. On les appelle les tifs. Souvent, vous arrivez là-bas aux alentours de... Une heure, deux heures. C'est la nuit. Ouais, moi, je me rappelle. Moi, j'étais arrivé à 23 heures. J'étais arrivé à mon bootcamp à 23 heures. C'était en South Carolina du Sud. Il faisait froid. Et en fait, je n'avais pas de pleuvé. Imagine. Une heure, deux heures. Dès que vous arrivez là-bas, vous rentrez dans la salle. Eh bien, le tif, il ne commence pas à parler. Il vous dit... OK. Vous avez... Une minute... Pour appeler... Vos familles. Pour les dire que vous êtes bien arrivés. On vous donne une note de ce que vous allez dire. Dès qu'ils finissent de parler du fondamental, on commence sur le suite. C'est là-bas, vous appeler là. Tu appelles ta famille. Tu lis seulement ce qu'on a. On te dit... C'est que le papier que tu as... C'est toi, il y a sur ça. C'est ça, c'est la machine. Tu n'as pas besoin... Tu n'as pas le temps de dire... Ouais... Comment pas, papa, papa, tout ça là. Tu lis ça rapidement, quoi. Et puis, j'ai fini. Dès que ça finit, maintenant, on vous dit de soulever... Tu lis vos cellules fondées, vos portables. Des lèges éteignes. Et maintenant... Après ça, maintenant... Je vais vous aligner encore. On vous amène dans une salle. Là-bas, vous allez vous changer tout. Tout ce que tu as... Tu as comme des effets personnels. Pour un tableau ou autre. Tu enlèves tout. Jusqu'au slip. C'est vrai. Jusqu'au slip. Tu enlèves tout. Et... On vous donne... Un carton. Vous mettez ça. Tu mettes tous tes effets personnels. Vous scottez ça. Avec ton fond, tout tué. T'as le fond, tes effets personnels. Tu scottes. Et on vous donne tout, maintenant, là-bas. OK. Du caleçon, au pilote, tout, sage. Je sais pas si vous étiez... Vous étiez là, les six bagues. Yeah. Ouais, d'offre le bague, les six bagues. Enfin, comment vous testez-le. Ouais. Donc, c'est dans ça, maintenant... Tout ce que tu auras besoin pour la formation, quoi. Savon. Est-ce que tu veux dire éponge ? C'est pas que tu aimes éponge, ben, c'est... Des petites serviettes, là. Foutes, là-bas, avec. Yep, yep, yep. Il y a ça, les d'odorants. Pommade, tout ça, là. Et je te dis, quoi, tout ça... C'est pas gratuit, hein. Ouais, ça aurait bien dit ça. Ça aurait bien dit ça, ça aurait du péchec. Quand tu prends ton premier check, là, on enlève tout dedans, hein. C'est clair, c'est clair. Et on vous donne tout... Et moi, quand j'étais arrivé en période de COVID, donc, nous, on devait faire la... On devait... Comment on appelle ça ? On devait faire la quarantaine de 14 jours. Donc, après, qu'on s'est changé, tout ça, là, on a pris nos poids, tout ça, là. Et on nous a amené quelque part. Souvent, nous, on les appelle... On les appelle ship. Je ne sais pas comment on appelle ça dans le Navy. Parce que, à la formation, là-bas, là, vous voulez, c'est... On a... Comme c'est le Navy, on appelle ça ship. Et on nous avait amené dans un ship, ship 7. Donc, c'est là-bas qu'on fait la quarantaine. Eh, on est nombreux, hein. Et on vous répartit, quoi. On a fait la quarantaine de 14 jours. J'ai dit que... La quarantaine, c'était annuel. On vous nourrit, ben... On vous nourrit pour que vous ne mourez pas. Pour que vous ne mourez pas, quoi. Parce que ce que vous mangez, c'est rien du tout, quoi. Deux de pain, les trucs. Je te dis, mal. Des fois, des fois, tu manges après 10 minutes, la fin... Tu as encore fait. Or, tu n'as rien, tu n'as rien programmé, tu n'as même pas... Enfin, ouais. Parce que tout ce qu'il y a là-bas, ben, tu n'as pas... Tout ce qu'on vous a donné, c'est... C'est le Navy qui t'a donné, du coup. Et tu ne peux pas dormir. Quand vous... Il y a l'heure que vous vous donnez à 22 heures. Vous vous réveillez à... Comme c'était la quarantaine, on se réveille à 5 heures. OK. Mais en formation, en formation même, on se réveille tôt que ça. Donc, on se réveille à 5 heures, petit déjeuner. Et il y a un schedule, quoi. Quand vous allez vous laver, tout ça, là. OK. Ben, après les 14 jours, maintenant, on a fini la quarantaine. Et maintenant, le truc même commence. Les vraies histoires, les vraies choses. Les vraies choses commencent, la formation. Et on nous a encore mené là où on était venus, la nuit. Le jour de notre arrivée. Donc, on doit dormir là-bas 3 jours pour pouvoir commencer certaines formalités. OK. Et on allait là-bas. Maintenant, on nous a reparti, pas division. On appelle ça pas division. Je pense que vous vous appelez ça Pelletont. Yeah, pas Pelletont, yep. Ouais, nous, on appelle ça division. Et on nous présente à nos HAD ici. Comme si vous vous appelez vos 3 sergents. Les 3 sergents, yep. Et on nous met pas division avec les 3 sergents. Et ils font leurs présentations. Ils vont être dans HAD ici, durant quelques semaines de formation. Tout ça, là. Nous, maintenant, vous vous réveillez à 4 heures. Oh, 4 heures, là. Vous vous réveillez, nous vous réveillez à 5 heures. Au bas de training. Ouais. 4 heures. Ça, c'est le... On appelle ça Pee Days. OK. Et vous réveillez à 4 heures. Vous allez... Il y a une longueur. Là, on fait le truc test d'urine. OK. Urine test. Vous pissez dans une boîte, tout ça là. Ils examinent tout ça là. Après ça, maintenant, parce que la liste est longue. Après ça, maintenant, je pense que vous allez au petit-déjeuner. On prend le petit-déjeuner. Après ça, maintenant, c'est l'heure de la coiffure. OK. On vous rase la tête. Hé, les gars, moi, je me suis rasé la tête avant d'arriver là-bas. J'ai dit, non, personne ne va me raser. Moi, je me suis rasé à la maison avant d'arriver là-bas. Fabio, je te dis, moi, je me suis rasé avant de partir. Même si tu n'as pas de cheveux, il va mettre son dos sur ta tête. Juste pour t'enlever l'argent. Moi, je me suis rasé avant de partir. Ben, ils vont mettre son dos sur ta tête. Et vous, on vous rase. Maintenant, c'est là-bas, on commence pas à vous... Après ça, maintenant, vous allez dans votre compartiment. Non, on appelle ça compartiment. Là, on dort. Il y a une lit, tout ça là. Et là-bas, tout ce qu'on vous a donné la nuit, maintenant, on commence à vous montrer comment... Comment mettre votre lit, comment dresser votre lit, comment plier vos trucs, du caleçon jusqu'au treillis, tout ça là, chaussettes. Wow. On vous a peint tout ça là. Comment faire l'olui, et tout, et tout, et tout. Ouais, parce qu'il y a... Parce qu'il y a... Je ne sais pas comment vous faites ça dans le ham. Pourquoi il y a un degré angle ? Contre le grand, contre... Non, fait 35 degrés angle, les quatre côtés. Oh, j'ai fait ça et tout ça là. Comment plier votre couverture, tout ça là. En fait, c'était... Pour moi, ce n'était pas tellement un truc, tellement difficile pour moi, parce que, ben, je suis africain après tout. Ouais, avec l'éducation à la maison, là, on est un peu habitué au... Et puis, c'est déjà, on est habitué aux gens, c'est... Les gens qui sont nés ici, tout ça là, ils ont... Parce que, déjà, il y a tout le monde là-bas, il y a... Tu peux voir, il y a des 7 ans, 18 ans... Les enfants, ouais. Ils viennent juste... Ils viennent juste d'avoir leur... High school, du coup. Yeah. Ils viennent juste d'avoir leur base, ils sont rentrés dans la main. Du coup, ils vivent avec leurs parents, ils n'ont rien fait dans leur vie. Du coup, tout ça, c'est le plus difficile pour eux. Mmh, je crois. Il y a la pression aussi. Et ça, la formation commence. La formation. Qu'est-ce qu'on fait à la formation? À la formation, on fait tout, comment vous apprends à marcher. Mmh, let face, white face, about face. Half right face, half left face. Attention, tout ça, là, je n'apporte. Pro erase. Le drill, vous faites le drill, les inspections. Mmh. Enfin, je pense que tu allais faire quatre inspections. Parce que, il y a une inspection pour qu'on fait, ça, c'est comment tu fais ton lit. Mmh. Je pense que je vous pose la question aussi. OK. Il y a une inspection, comment plier tes choses. OK. T'est créé, tout ça, là, tu ouvres. Je ne sais pas comment tu veux dire ça en français. Nos barraques, là. Tu sais que tu vois. Hum. De toute façon, on boit à même temps. Les amours, ouais. Les amours quand nous voulons comment disposer tes amours. Ouais, pas toi à boit à même temps. Ouais. Je vois. Plus si on avait ça aussi. De toute façon, on a fait comme ça. Mmh. Donc là-bas, tu mets tous tes trucs. Comment faire ton lit. Et on fait beaucoup de sport aussi. Parce qu'après tout, c'est l'armée. Tu dois être... Physically, sport et puis mentally aussi. Yeah. Et on te check aussi. Pour assurer que tu es en bonne santé. On vous fait... Ça, c'est juste avant même que... Tu sais ton contrat. Yeah. Au niveau du physique. Ouais, parce que tu n'as pas en bonne santé, on peut te disqualifier. C'est clair. Faut pas le mourir là-bas. Faut pas le mourir là-bas. Faut pas hier. On est assuré que tu es en bonne santé. On nous fait... On nous fait les piquées. Donc, on a... Vérif en fin, comme on a mis des piquées. Des piquées. Des piquées même qu'on a fait quand j'étais au piquée même. Je ne me rappelle même pas. Je suis frottin. Et quand... Avant que tu n'ailles au bouc-camp, tu savais nager. Comme voulez-vous, c'est Nenevi, c'est... L'eau et tout. Comment ça s'est passé ? Ça continue un peu. Ah. C'est une... Une des phases... Comment on a dit ? Une des phases aussi pour la formation d'aluminium. J'avais dit la natation. Tu dois aussi attendre la natation avant de traduire de la formation. OK. Mais... Est-ce que je vais dire que je savais nager ? Je vais dire que je savais nager. Je savais nager parce que... Depuis tout petit, ben... Comme tu connais, nous... On est dans la rivière. On se met dans la rivière. Tu montes au sommet de rocher. Tu fais des plongeons. Mais moi, je ne sais pas nager. Moi, malgré ça, moi, il ne sait pas nager. J'ai blague à part. Je croyais que je savais nager. J'arrive... J'arrive à la formation. La piscine, c'est une grande piscine. Comme un terrain de football. C'est la piscine. Et puis, c'est... C'est profond de... Soir fit. Wow. Soir fit. Ben, tu... Tu dois monter sur une tour. Fait que quand tu montes sur l'étage... Ok. Et on... On te pousse... On te pousse... Et tu tombes... Tu tombes dedans. Tu dois... Et tu as... Tu as 30 secondes pour monter en haut. Maintenant, pour nager de... D'un côté à l'autre côté. Sur la longueur. Wow. Jean, donc... Tu vas... Alain. Ouais. Wow. Et c'est qu'il y a bon... C'est qu'il y a bon dedans. Il y a... Il y a... Il y a les... Les maîtres nageurs qui sont dans l'eau. Parce qu'on ne va pas te laisser te noyer. Il y a les... Ouais. Il y a les maîtres viciles, tout ça. Donc, ils sont là... Ils sont là-bas pour... S'assurer que tout se passe bien. Ok. C'est qu'il y a su... Ils ne vont jamais te laisser te noyer. Hum hum. Ben, du coup, je pensais qu'ils savaient nager. Du coup, je monte... Je monte là-dessous. On me pousse. Je rentre dans l'eau. Hum. Je ne remontais pas. Je ne vais pas te taper. Je ne vais pas te taper comme ça. Et on m'attrape. On m'attrape. On m'étend la... Le bâton... Comment on va l'appeler? Le bâton de... De saumetail, là. Je tiens ça. Et on me dit, je sors de l'eau. Hum hum. Tu vas... Je sors de l'eau. Et on me dit, d'aller m'attraper. Je ne fais pas. Et là-bas, le truc, c'est... Quatre feet. Il y a une petite piscine à côté pour voir si c'est nager. Maintenant, on te donne encore une seconde chance. Ok. Maintenant, la seconde scène, maintenant, tu dois nager sur ton dos. Parce que le premier essai, tu dois utiliser n'importe quelle technique que tu peux nager avec. Ok. Et je vais là-bas aussi. On me donne la issue de dos, mon ami. Et je rentre, mes pieds touchent le sol. Je fais... On me dit, ah, reste ici que vous, vous ne savez pas nager. Oui. À partir d'aujourd'hui, vous êtes dans la classe de natation. Oui. Il n'y a pas de problème. Et on a commencé. Et du coup, j'allais à la natation chaque jour que j'avais la chance. Mais tout ça, il m'a laissé aller chaque temps que j'avais une chance. Et comme ça, j'allais, j'allais, ça devenait, ça allait un peu mieux. Mais chaque temps, chaque temps, je vais, je vais aller sur la tour pour qu'on me pousse, pour que je nage. Parce que là-bas, l'eau, comme c'est très frite, l'eau est un peu pauvre. Parce que n'importe comment tu vas faire, quand tu te couches sur ton dos, ça dit, ça te keep, ça te tient, quoi. Tu dois juste utiliser tes bras. Et c'est comme ça, il me dit, ouais, vraiment, que tu dois passer le tri-fit là d'abord, tu dois aller d'ici à l'autre. Donc toi, tu n'as pas encore fini, tri-fit là, tu veux aller directement à 12 feuts. Quand je fais le tri-fit, j'arrive au milieu, mes pieds touchent le sol. D'ailleurs, c'est un peu tout le sol, on te dit de sortir. Et tu, tu es là, tu peux, tu restes dans la classe jusqu'à ce que le temps, l'heure finit, tu retournes à ta division. Donc c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans ma division, j'étais le dernier à passer mon test de natation. Et puis tu étais le seul africain aussi, non? J'étais le seul africain dans ma division. Le seul africain, le seul togolais. Le seul togolais. La plupart, c'était... La majorité, c'était les gens qui sont ici, les Américains. Les Américains. Il y avait les... Il y avait les... Les Espagnols ici. Quand je dis espagnols, souvent les gens... Les Mexiques, là? Ouais, quand je dis espagnols, souvent, les gens pensent que c'est les gens d'Espagne, tout ça. D'Espagne. Ouais, quand je dis les Espagnols, c'est... Les Mexiques. Les Mexiques, les Colombiens, tout ça, là, c'est... Les Porto-Ricains, tout ça, là. Ouais, c'est mix. Du coup, le jour où j'ai passé ma natation, j'étais allé comme ça, encore. Le jour où j'étais dépassé, moi, je suis allé. Moi, je lui ai dit que... Ben, moi, je veux parler... Je veux parler à celui qui est en charge, aujourd'hui. Et l'instituteur qui nous entraîne, souvent, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, moi, je veux le parler en plus. Elle me dit, de rester dans la classe, d'abord. Quand je viens de la classe, je veux le parler. Et ma chance, le gars, par sa côté, elle a fait le peu... Le recrute là, je veux le parler. Elle me dit, y a quoi? J'ai dit, je vais aller sur la tour, pour qu'on me pousse, pour que je nage. Elle me dit, de nager de cette rive à cette rive. Et j'ai nager, mais il est venu. On est allé. Je suis monté. Sur la tour, il m'a poussé. Je suis rentré dans l'eau, je suis remonté. Je me suis tourné, je me suis couché sur mon dos. Je ne sais pas nager. J'ai nager, j'ai nager. J'ai nager, j'ai tourné, je suis revenu. Je suis revenu. Je regardais derrière moi, ça le sait. Plus seulement, je regardais derrière moi. Ça le sait, pourquoi j'arrivais à la ligne d'arrivée. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je suis sorti. Je suis sorti. Et comme c'était là, je n'avais déjà commencé, donc il y avait encore une chance pour aller sur la tour avant qu'on ne ferme. Parce que j'avais fait 100 ans de 8h10 et à 9h maintenant. Parce que la piscine s'est divisé. Il y a 12 feet, il y a 5 feet, 3 feet. Maintenant, quand tu passes le 3-6 maintenant, on t'amène sur le 5 feet. 5 feet. Ok. On t'entraîne maintenant, vers la fin maintenant, vous allez sur la tour et on vous pousse. Vous rentrez, vous sautez. Ok. Du coup, je suis allé sur le 5 feet. Là-bas, c'est juste, c'est facile. Moi, je vais faire, je vais faire. Maintenant, je suis revenu maintenant. Quand l'heure voulait finir, je suis encore allé sur la tour. On m'a poussé. Ça, je me suis dit, c'était ma de naissance. On m'a poussé. J'ai nagé dessus. J'ai nagé. Je suis arrivé sur l'autorité. Quand j'ai regardé comme ça, quand j'étais proche comme ça, ça vio. J'ai fait. J'ai encore, je me suis encore lancé. J'ai attacé l'autorité. Je suis sorti. J'ai dit. J'ai dit. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, Dieu. J'étais, je ne sais pas quoi. J'étais content ce jour-là. J'ai dit, enfin. Les gars là voulaient me tuer ici. J'ai dit, amenez-moi la tour. Depuis là, vous me perdez mon temps. Vous perdez mon temps. Ouais. C'est bizarre. Quand tu l'as constaté, moi, c'est la vie qui m'est arrivé pour les armes aussi. Quand on devait tirer les armes, quand on devait faire weapon qualification. Yo. Moi, c'était la première fois que je tenais une arme. Je ne savais pas comme je ne savais pas tirer. Donc, on est allé pour les pré-call. Je dis, on commençait à tirer à 9 heures. Jusqu'à 17 heures, je suis encore là-bas. Je n'ai pas encore fait zéro. Je suis là-bas, je tire. Monde d'où s'en arrive, il regarde, il fait. Il dit, essaie encore. Je retourne encore. Je tire, je tire, je tire, je tire. Tu vois, un boulet ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici. Il est mis encore, il dit. Maintenant, nous sommes allés pour le jour de qualification. Donc, en fait, on avait deux chances. Donc, quand tu te qualifies, c'est bon, ça passe. J'ai fait le premier. Je pense que c'était qu'il y avait 14 cibles. J'ai seulement tiré 18. Or, il faut tirer 23 cibles pour réussir. Donc, moi, j'ai fait 18. Ils m'ont dit, bon, essaie encore. Je dis, OK. Je suis allé. Je suis revenu encore. Le jour où il pleuvait. Je suis revenu encore. J'ai tiré. Tu sais, quand il pleut, souvent, ton fusil commence à sauter. Ça ne... Tu tires, la panne ne sort pas. Donc, tu dois, en fait, faire le... Essayer d'arranger ça, tout ça. Donc, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, les targets peuvent tomber et tout. Donc, j'ai fait ça. Deuxième fois, j'ai tiré 12... Comment dire? 12 cibles. J'ai dit, c'est easy. Et puis, le nombre commençait à diminuer. Tout le monde a déjà fini un mois. J'ai dit, on était à peine 15 ou 20. On va encore. J'ai dit, eh. Alors, on nous a dit, si tu es chou au niveau de... Si tu es chou au niveau de la qualification, on va te changer de compagnie. On va travailler dans une autre compagnie. Et puis, tes amis ne vont pas te laisser, en fait. Ouais. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de me séparer de mes amis, là. Je suis encore le troisième fois. Maintenant, en fait, on s'appelle à quelle... Comment, quelle cible sort, quand et où. Donc, quand tu restes, on te dit, ok, 300 mireux. Tu sais que c'est la cible qui sort à 100 mètres. On te dit, 300 mireux. C'est la plus petite, tu vas... Le 300 mireux comme ça. C'est petit comme ça. Quand tu es à 300 mètres, tu dois tirer petit tible à tombe, tu imagines. Et, Joe, j'ai fait ça encore. J'avais encore fait 16. J'étais découragé. J'ai dit, eh. Ça va aller. Et tous mes amis disaient, hey, Fabio, like, Bojana, you got this, ok? Go call and come back. Et je suis allé la dernière fois. J'étais désespéré comme ça. J'ai dit, oui, je reviens, je demande mon score, me dit 24. J'ai dit, ah. Alléluia. Alléluia. Parce que, moi, là, eh. Oh, ouais. Ça, c'était la dernière fois. C'est ça. Et puis, tu vois, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire, oh, ça m'amène dans d'autres compagnies. Je vais graduer en retard. Je ne vais pas rentrer voir mes amis plus tôt. Et tout, et tout. J'étais un peu comme, wow. Ouais, c'est ça. Quand tu as parlé de ça, ça m'a même temps ramené à des sous-déritres. C'est vraiment bien. OK. Maintenant, après la natation, comme ça se passe, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'après, à part le fait du saonage, est-ce que vous apprenez à tirer aussi? Vous faites les cours de tirer. On apprend à tirer aussi. Moi, c'était ma première fois de tirer, de tirer, un, mais. Comment c'était? Au fait, chez nous, on apprend à tirer. On fait live fire aussi. On tient le 9mm, le pistol. Et si tu fais un bon score, on te donne un ruban. Il y a le badge. Tout ça, yeah. Moi, je n'ai pas eu de ruban. Moi, je n'ai pas eu de ruban aussi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je tiens l'âme. Première fois, je n'ai jamais touché l'âme. Je n'ai jamais vu l'âme vis-à-vis. Première fois de toucher l'âme. À part dans les films. Ouais. On me donne l'âme. Je mets les écoutiers. Je porte les lunettes bizarres là. Je tiens l'âme. On te donne un commandement de maïtouti. On dit, one round, this, this. On m'a dit de tirer week, que de tirer four weeks. And, no, four strong and four weeks. Un truc comme ça. Le week, c'est ta main faible. Le strong, c'est ta main fort. La main gauche, la main droite. Ouais, la main gauche, la main droite. Je tiens le plus soleil. J'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré le truc. Le strong. Le week, maintenant, je dois switch l'âme de ma main droite à ma main gauche. Mais du coup, j'avais du trouble à faire ça. On me dit derrière que, je vais donner mon âme de tourner. C'est comme on dit, c'est bon. C'est bon pour parler, c'est bon. FFI. Oh, wow. Ça a dit que tu as suivi le premier. Pour faire chier, c'est pas tellement, c'est juste, même si tu n'as pas passé, c'est pas tellement, ça va pas te retarder tellement. Parce que chez Michel Le Neville, l'important que tu dois passer, c'est la natation. C'est la natation. Là, il suffit. Oui, le PT. Enfin, comment vous appelez votre test physique? On appelle ça le PIT. PIT, ok. Nous, on appelle ça le XTFT. Le PRT. PRT, oh. PRT, ok. Ok, d'accord. Yeah, du coup, c'est ma première fois de... Ma première fois de se tenir, hein, mais tu tires, ça, tu tires, ça fait bouc, bouc, eh? Oh. Eh, tu vois un peu le sentiment que tu as quand tu commences à tirer, que tu commences à sentir l'odeur de la poudre. Like, c'est ça, j'ai détesté ça. En fait, c'était... Limite, j'ai commencé à avoir la constipation. Ça me faisait mal au ventre, en fait. Sentir l'odeur de la poudre, de la canine, c'était... Yeah. Maintenant, après que... Quand tu finis maintenant la formation, comment ça se passe chez vous, au niveau de AIT? Genre, votre job. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux directement choisir ton job quand tu signes ton contrat ou bien tu dois forcément... C'est après d'avoir signé ton... Après d'avoir fini le basic training, quand tu donnes un job. Comment ça se passe dans le Navy? Le Navy, quand tu passes le test, quand tu passes le test, le ASVAB, c'est-à-dire le test que tout le monde passe pour rentrer dans l'armée. Quel est le score minimum pour le Navy? Récemment, récemment, le score minimum pour rentrer dans le Navy, c'est 31. Donc c'est comme Army aussi, Army, c'est 31 aussi, le score minimum aussi. Récemment, c'est 31. Avant c'était, je pense, c'était en 35. Mais plus récemment, ils ont amené ça à 31. Ah, d'accord. Yes. Tu sais nous, comment ça se passe? Dès que tu passes ton test, et tu passes ton physical exam, tout ça là, et le jour que tu dates, tu signes ton contrat, c'est le jour là où tu fais ton job. Ok. Based on your... Based on your score, le score que tu as. dans chaque score, le plus ton score est élevé, le plus tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup de jobs qui sont à ta disposition. Yeah. Et tu as... Toi-même, tu choisisses ce qui te plaît. Et le jour que tu fais truc, c'est le jour que tu fais son contrat, c'est le jour là que tu choisisses pour faire le job, son job, c'est le même jour que tu suis fait un contrat. Avant même, avant même d'aller à la formation, tu sais déjà ton job que tu vas faire dans le milieu avant même d'aller à la formation. Attends, tu peux un peu diminuer le volume de la musique dans le fond, genre... Ah, ok, ok, c'est bon. Si, ça ne te dérange pas. Ah. Oui, c'est bon. Merci. C'est un petit qui jouait ça là. Ouais, inquiète. Ok, donc, on parlait de des jobs en fait. Ouais, on parlait de jobs. Ouais, je sais où tu choisisses, tu choisis ton job même avant d'aller à la formation. Les jobs, c'est comme dans la vie, la vie civile aussi. Il ne fait pas de jobs. Il y a aviation, il y a tout ça là. Il y a plus de jobs. C'est besoin de ton score. Ton score, on parlait. Un as-lab. Donc, c'est quasiment comme de l'armée. C'est pareil, c'est de l'armée aussi. Tu sais où ton job par rapport à ton score, pour voir où est-ce que tu es un peu plus fort, si c'est en science, si c'est en littérature, et puis on te donne un job. D'accord, c'est cool. Maintenant, dis-moi, depuis que tu es dans le Navy, quelle est ta meilleure expérience? Quelle expérience tu as vécue? Tu disais, wow, j'ai kiffé ça. Quelle est ta plus belle expérience dans le Navy? ma plus belle expérience. Tu veux dire deux? Parce que souvent quand on va en mer comme ça, tu te dis, je suis sur un bateau et tu regardes dans l'ambiance de toi, c'est juste l'eau et le bateau est juste au milieu et tu vois souvent les vals, comment l'eau bouge, tout ça là. Et là, la deuxième, les avions militaires, comment ils atterrissent, ils décollent, les ambitiés, tout ça là, tu te dis, wow, donc tout ça là, c'est une réalité. Tu voyais ça dans les films, ça devient une réalité. So far, mes deux expériences que j'ai eues, j'ai eu. J'ai appris que vous vous bougez beaucoup, vous voyagez beaucoup en tant que Navy. Ouais, on bouge beaucoup. Wow. C'est juste, on bouge beaucoup. C'est juste pour s'assurer que, ben, le country est safe, tu vois. Il n'y a pas de pirate à bord. Il n'y a pas de danger à craindre. Parce que, quand on est dans la mer, c'est pour protéger la population, c'est pour protéger le continent, tout ça là. Donc, on t'assure que, ouais, le country est safe, qu'on voyait tout ça là. Quand on voyait tout ça là, c'est pour, c'est pour faire la, comment on appelle ça, les tests, tout ça là, les équipements, ouais. Sinon, on bouge beaucoup. le Navy bouge beaucoup. Est-ce que si, si tu as des petits frères ou des amis qui veulent joindre le Navy, est-ce que tu le conseillerais à des gens de joindre le Navy, besoin d'expérience? La première chose, comment je vais dire quelqu'un qui voulait de joindre le Navy, ben, si la personne ne sait pas nager, ben, il n'a pas commencé pas, il n'a pas commencé pas à prendre quelques cours de natation. Bien, si on va t'apprendre là-bas, ben, le temps qu'on va t'apprendre là-bas, c'est pas tellement, tu n'auras pas, parce que le temps que tu auras, tu vas apprendre pour aller apprendre à nager tout ça-là, ce temps-là, ça pourrait t'aider à faire quelque chose, quoi. Si tu n'as pas nager, il faut apprendre à nager et il faut beaucoup faire le sport aussi, parce que tu dois être physiquement, fort, et puis, mentalement aussi. Yeah, surtout mentalement, parce que surtout, être loin de sa famille, passer des années, de moi sur des bateaux. On va, on va créer, on va créer devant ta phase, dans tes jours et quatre. Get down! Get down! Yes! Get down! Get down! Il y a une grande, il y a une grande, il y a une cette aide d'expression, tout à l'a. Ok, je vois. Mais, maintenant que tu as entendu parler, vous ne faites vraiment rien d'intéressant, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas que vous ne faites rien d'intéressant, mais, en tout cas, par rapport à Armila, non, imagine, nous, on fait Rockmatch. Tu ne connais même pas Rockmatch? Rockmatch, regarde, tu as vu, tu as vu ce gilet, j'ai ce gilet sur moi, j'ai un sac de 40 pounds dans le dos, j'ai mon arme de 7 pounds dans la main et je marche sur 5 ou bien 10 miles. Tu arrives, tu as vu, c'est rouge comme ça, c'est-à-dire que, tu vois comment, en fait, tu as vu comment, tu mets le boot, tu marches, et puis, et puis ça là aussi, genre, au moment où tu marches, tu as vu comment souvent, tu es fatigué, et puis tes cuisses là, se frottent entre eux là, tu as vu le feu, j'ai dit, tu marches pendant 5 miles, je ne sais pas combien, je pense que la plus longue distance qu'on a fait, c'était 14 miles, donc 14 miles, ça doit faire quasiment 17 ou 18 kilomètres, imagine, 17 ou 18 kilomètres, à pied, tu marches, tu marches, tu dis, tu dis, tu dis qu'on court, on court dans les bottes aussi, non? Ah bon? Genre quoi, vous courez dans les bottes, mais bon, même si vous faites ça, c'est pas sûr que ça, c'est ce que nous avons fait dans l'armée, c'est pas grave, vous savez autre chose, nous là, c'est autre chose, attend, attend, vous ne faites pas pour ce que les Maris, c'est autre chose, je sais que les Maris, c'est autre chose, je sais que les Maris, ils ont, ils ont leur training, c'est, je sais que, ici on a classé, Maris, Army, Navy, et il faut ce que c'est le dernier, je sais pas, vous ne connaissez pas, je ne connais pas pour ce que c'est le dernier, eux je pense, eux pédagent vélo seulement, what? ça c'est des chorosses, je pense, eux le coup, ouais, je pense, c'est FOS, FOS non? ouais, je pense qu'ils font du vélo, j'ai dit non, bientôt, je vais recevoir une amie qui aide, je vais bien me moquer d'eux, genre, je dis, les FOS, les 10 fois me pas pitié le matin, il faut pas pitié le matin, j'ai dit, les gens dorment, je reviens, ils vont en travail, c'est comment? on fait pitié tous les jours, oui, nous on fait pitié tous les jours, mais eux dans FOS, ils se réveillent le matin, et puis on part au travail, après on te dit, si tu vas aller au gym, tu vas au gym, j'ai dit, tu te réveilles le matin à 6 heures, j'ai tout réussi à couler, tu ouvres la porte, en même temps le froid t'accueille, tu dois sortir, courir, et puis, dans ma compagnie, chaque jeudi, on fait rockmatch, on fait rockmatch chaque jeudi, donc on court souvent 4, 5, 6 kilomètres, enfin 6 miles, donc ça fait, tu as de whatever climatique d'arise, et puis on court, chaque vendredi, on fait company run, on fait company run chaque vendredi, donc on court au moins 2 miles, par compagnie, chaque lundi, on fait sprint, donc, de lundi à vendredi, tu es toujours busy, tu es toujours occupé, mais la fois, j'ai dit non, j'ai même appris que les gens, on m'a même dit, que les gens de FOS, même peuvent marcher, les mains dans la poche, en tenue, j'ai dit non, vous la rassure, non, 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 c'est pas sérieux, c'est vous, c'est ta chute, 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 non, mais, 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 en tout cas, c'est, en tout cas, merci, merci pour tout, merci pour ton temps, en tout cas, si tu as, si tu as un dernier conseil, un truc que tu veux dire, et dis-moi, maintenant que tu es dans l'armi, tu penses que, armi, là, c'est, armi, la fin, tu es dans la vie, tu penses que, armi, la fin, si on devait faire, petit test, entre nous, on devait faire un test ensemble, genre, on devait s'affronter, qui tu penses qu'il va gagner, et bien, qui tu penses qu'il est le meilleur, US Navy, oh, non, yes, no, 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 tu penses que j'allais choisir, amie, eh, pourquoi pas, on est un peu, non, c'est honnête, eh, je suis honnête, qu'est, Non, en tout cas, moi personnellement, en tant que US Army, s'il y a un truc que je kiffe chez les gens de Navy, et que je vous envie par rapport à c'est juste le fait que vous voyagez. Parce que j'ai une grande soeur qui était dans Navy, elle me disait que ils sont allés en Asie, ils sont allés au Japon, ils sont allés en Corée, ils sont allés... J'ai dit, c'était le retour, et puis j'ai dit, ouais! Tu connais même pas, il n'est pas encore fait à moi. Même si je suis dans Amirage, je n'aime pas, je ne suis pas encore sur les Etats-Unis. Un conseil, si tu veux voyager, là. Si tu veux voyager, il faut rentrer dans le US Navy. Ah bon? Non, mais tu seras pratiqué de voyager. Ouais! Non, mais le problème, vous voyagez mais vous êtes juste sur le bateau, c'est aussi le problème. Peut-être que tu joues sur le bateau, même si vous voyagez, et que vous êtes juste sur le bateau... Non, quand on va de pleine, là. Quand on va de pleine, si on... quand on arrive sur un autre pays, et on gare au port, vous pouvez sortir pour visiter. Ah bon? Ça, c'est déploiement, mais les petites sorties qu'on fait, là, on ne sort pas. On va juste laisser quelque part au milieu de la mer, et on fait nos nos travaux, nos travaux, nos nos activités et tout. Nos activités, tout ça, là. Maintenant, d'accord... Même déploiement, vous garez vos sorties. Maintenant, là, c'est quoi, là, nous retire sur le bateau, c'est bon? Comment tu le peux qualifier la nourriture sur le bateau, bien, pendant... Pendant... Mon frère. Mon frère. Au bout, au bout, au bout, au bout de camp, ou bien, actuellement? OK, au bout de camp, et quand on veut tout sur le bateau. Ah, mon ami. Vous mangez les mêmes choses, parce que chaque temps, tu peux manger le ritme de trois semaines, man. Eh, je ne sais pas si vous avez dit ça, nous, là, non. On nous fait un type de poulet, là. Si tu vois bien le poulet, gros, hein, tu vois un peu comme les poulet américains sont dans les... GM, hein, là, eh... OGM, tout ça, là. Mais le problème, c'est que tu vois poulet, mais aucun goût, aucun assaisonnement. Ça veut dire que toi-même, tu manges poulet. En fait, tu manges parce que tu as faim. Tu manges poulet, mais tu... Eh! Moi, c'est ça. Au moins, parce que j'ai faim. C'est ça, c'est ça que j'ai faim, je me suis non... Moi, je ne veux pas dire, mais juste le bateau, c'est... Je me suis pas parce que j'ai faim. C'est pas tellement ça, quoi. Des fois, il n'y a même pas assaisonnement, mais... Tu ne peux pas les blâmer aussi. C'est clair, c'est... Ce n'est pas un restaurant, après tout. Tu es juste là pour te donner de la force. Parce que préparer là, c'est pas facile. Je sais le temps que ça prend. Non, mais à même... Mais, mais, mais... Mais, c'est pas l'excuse. Parce qu'il y a des gens qui sont censés préparer. Genre, l'OMOF, c'est le cuisinier. Donc... Ouais, mais... Mais tu te rends compte que... Tu sais, tu te rends compte de combien de personnes il y a sur le bateau. Bon, mais eux aussi, ils n'ont pas cruité assez de cuisiner pour assurer ça, non? J'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Quel est l'âge limite pour les gens de Renévi? L'âge limite? L'âge limite, c'est... Actuellement, actuellement, pas l'âge, c'est... C'est un... 38-39, je pense. Ah bon? 38-39. Ah, c'est pas mal. C'est bien, 38-39. Mais on peut te faire... Comment on peut te... Waiver? Ouais, tu peux avoir Waiver. Par exemple, si tu as 39 ans et puis tu vas au Bokin, et puis tu vas... Tu auras 40 ans à la formation. Tu peux te signer un Waiver. Moi, je pense... Je pense que c'est 39 ans. Non, ok. C'est du 7-9-39 ans. Ah, ok. C'est bien. En tout cas, je pense... Il s'est passé dans des questions spécifiques pour... pour Adeph, pour mettre en commentaire. Sinon, je suppose que... le bref, presque à la fin. Ça fait 48 minutes qu'on parle, c'est long. Donc, je suis même, c'est plus que ta batterie n'a pas encore lâché. Ah, j'ai bien chargé mon fou. J'ai bien chargé, c'est ça. Non, tu... Tu t'es bien préparé, c'est bien. J'ai bien préparé. Yeah. Tu sais pas, tu tiens le dernier mot. C'est pas une question. Peut-être pour... pour les gens de Army, bien. Mais si tu peux revenir... Si tu veux venir nous joindre, nous on est là. Tu peux venir à tout moment. Nous, nous sommes gentils. On reçoit tout le monde. Peut-être que quand je ne reçoit un pas, je vais venir. See your life. See your life. See your life. On t'a dit qu'on a besoin des vieux pères chez nous. Dans toi. Ouais. Le gars là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. En tout cas, merci à toi. Merci pour ton temps. Fabio, c'est à toi le merci. En contre, grand merci. On est ensemble. Je ne sais pas. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez peut-être les mettre encore en commentaire. Peut-être qu'on peut encore les inviter notre fois pour que les fassions de notre vidéo. Et puis... Voilà quoi. Mais depuis, on ne s'est jamais vu. Depuis qu'on ne s'est pas encore rencontré. Tu as envie de dire non? Non. Moi, je suis à Kula-Roma. Je pense que tu as envie de dire une fois. Ouais, c'était là-bas que j'ai fait mon training. C'est là-bas que j'ai fait mon... Et à Haiti, en fait. Folie, non? Et à Folie. Yep, Folie. Attends, la question... Marcel, ta question, tu demandes à savoir est-ce qu'il y a la possibilité de rejoindre l'armée à 35 ans? Oh, oui. Tu peux rejoindre l'armée à 35 ans, mais tu dois avoir un waiver. Parce que 35 ans, c'est l'âge limite pour intégrer l'armée. Donc, tu dois devoir peut-être avoir un waiver pour pouvoir intégrer. Donc, c'est un truc à voir avec ton recruteur et puis voir comment ça peut se faire. Sinon, c'est la fin de ce live. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, Delphone et ensemble. Merci à Fabio. Tom, tu vois, c'est l'année. Oh, you're slaving, man. Always. You're never, man. You already know, bro. Allez, bonne soirée. OK. Merci à tous. Peace, man. Yeah, bye-bye. Bye. Voilà, merci à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as le cas, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne. On se retrouve pour notre live. Très bientôt. On est ensemble. Fabuleux. Yeah, man. Boyaka.